OK. Moi, je suis vraiment content que tu sois en studio. C'est la première fois que je suis aussi excité de faire une entrevue ou de jaser, parce que moi, je veux comprendre. Premièrement, félicitations pour ton album, Le Temps des vivants. Le Temps des vivants. OK. Puis, parle-moi de ton album. On va le faire tout de suite. On va régler. On va régler tout de suite. 11 chansons, Kevin. Et un très beau disque, évidemment. J'aime le cover. Merci. C'est ta face aussi. C'est ma face dessus. C'est mon bon profil. Mon bon profil. Très beau disque, tourné, émotions. C'est quoi ta chanson préférée de l'album? Ma chanson préférée de l'album, je pense que c'est une chanson qui s'appelle À hauteur d'homme. OK. Puis ça, ça parle de Play Connect? Ça parle pas de Play Connect. Quelle toune, selon toi, quelle toune jouerait dans le vestiaire du Canadien en ce moment? De mes chansons? Ouais. Bad luck. Ça, c'est drôle. Oui. Mais là, toi, t'es un grand sportif, là? Tu cours? Bien, grand, je sais pas. Mais je cours. Moi, j'ai fait beaucoup de sports quand j'étais jeune. Moi, chez nous, il y avait pas tant de musique, étrangement. Mais tu viens d'où? Moi, je viens de Sherbrooke. Mais tu sais, chez mes parents, il y avait quelques disques véniles qui traînaient, une cassette des Beatles. Mais mes parents sont des grands sportifs. Mon père a joué beaucoup, beaucoup au hockey. OK. Et ma soeur est une championne de basketball. Elle jouait à McGill. Elle a été nommée recrue canadienne quand elle a joué. C'est une solide sportive. Elle passait proche à être recrutée par des universités américaines. Elle aurait pu jouer pour les Knicks de New York. Il manquait quelques pouces. Il manquait quelques pouces. Mais non, c'est ça. Fait que chez nous, c'était le sport. Puis j'ai gardé. J'ai gardé ça dans ma vie. Je fais de la course à pied, effectivement. J'ai joué beaucoup au hockey, au soccer, jusqu'à tard, dans l'adolescence. Puis est-ce que tu, tu sais, fais-tu des marathons? J'ai fait un marathon. J'ai fait pour plusieurs demi-marathons, mais j'ai fait un marathon. C'est quoi la chose la plus top dans un marathon? Toi, t'as jamais fait de marathon, Kevin? Mais moi, j'ai jamais couru. T'as jamais couru toute la vie? Je cours pas. Mais toi, t'as quel âge, dans la vraie vie? Dans la vraie vie, moi, j'ai 25 ans. T'as 25 vraies années. À un moment donné, tu vas voir, ton métabolisme va changer, Kevin. Il faut que je cours? Puis tu vas courir. Comme tout le monde, tu vas courir. C'est drôle, ça. Tu vas pogner de quoi, mon gars? Puis c'est quoi? Tu sais, comme tout le monde que tu vois courir. Puis là, tu les comprends pas. Mais là, tu vas les comprendre à un moment donné. Mais moi, je vois les gens courir sur la rue. Tu les juges, peut-être. Moi, je leur dis. Parce qu'ils disent, moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça pour être heureux. Moi, j'ai au PlayStation. Je suis sur les réseaux sociaux. Je parle à la jeunesse. Je m'amuse. Je suis là, c'est ça. Je fais des stories, c'est ça. Je me garde en shape. Non, Kevin. Ça passe. Tout ça va te jouer des tours à un moment donné. C'est quoi la chose? Je te vois déjà, le samedi, toi, tu manges de la poutine. Puis tu te juges pas. Puis tu te dis, c'est ça, c'est ça, la vie. Puis tout va bien. C'est qui, lui? C'est Messmer. Comment c'est, c'est ça? Dans cette zone-là, lui. Non, non, mais je le vois, là. Je vois ton profil, Kevin. J'aime ça. Je vois ton profil. C'est quoi? Tu dis, moi, ça m'arrivera pas, là. Toi, t'es hot. C'est-tu vrai, t'es hot dress, j'imagine? Non, moi, je suis un pot-chou. T'es pot-chou? Yeah. Ah, c'est ça, t'es hot dress pot-chou. Yeah. Avec du ketchup. Oh, beaucoup. T'es hot dress pot-chou avec du ketchup. Ben oui, beaucoup. C'est ça, avec une grosse poutine. Une tipe. Pis tu lui dis, après, je me juge pas. Tu lui dis ça à la madame. Je suis pas dans le jugement par rapport à moi-même. Ah, ben! Je suis pas là. Je suis pas dans... Ça m'arrive. Ok. Laisse faire des questions sur le tableau. On va laisser me rincer par la même. On va laisser me rincer par la même. Ah, ben! Fait là, euh... Ma question, c'était... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... C'est quoi le truc le plus top dans un marathon? Ben, le truc le plus difficile... Ben, c'est le marathon en tant que tel, en fait. Mais c'est combien de temps? C'est comme 21 kilomètres? Non, un marathon, c'est 42.2. Attends. Wait! Attends. Tu cours pendant 42... Ça, c'est comme Montréal-Laval. Là, Kevin, là... Euh... Je sais pas, là. C'est peut-être des distances. Ben, c'est 42.2 kilomètres... Euh... C'est... Le marathon en tant que tel, Kevin, là. Ça me surprend que t'animes une émission de sport pis que tu saches pas combien de temps... Ben, parce que je savais pas courir... Combien de kilomètres? C'est que... Non, c'est ça! Je savais pas que... Moi, ils m'ont dit, parle de Plecanet, tu vas être correct! Ouais, c'est ça! Ouais, c'est ça! Mais bon, là, là... Autre question. C'est vraiment le fun. D'ailleurs, en parlant de Plecanet, tu sais, là, qu'est-ce qui se passe avec le col roulé de Pleki? OK, son col roulé... Il l'a laissé tomber? Il l'a laissé tomber? Ben, il l'a plus, je pense qu'il a plus. Mais c'est comme une moitié de col roulé. Une moitié de col roulé, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, on est en 2017. C'est ça, fait que c'est comme, il s'est adapté... Ben, tu te rappelles-tu qu'il y avait son col roulé épais blanc, là? Ouais, c'est ça. C'est comme... Ben, il s'en va dire un mariage, bon, c'est moi! Mais moi, j'ai une question pour toi. Toi, t'es coach? Je coach, oui, je coach mon fils. Pis c'est comment? Tu coaches une novice A? Vous êtes en première position! Ben, on est presque... On a eu un match en fin de semaine qui a fait en sorte qu'on est rendu en deuxième position. Ok, mais ça, on le dira pas. Mais un gros match, d'ailleurs, contre, si je m'abuse, les Sharks de Sherbrooke, qui nous ont, qui nous ont littéralement volé le match à cause du petit Cerbère, qui a multiplié Kevin Lefou West devant les filets et stoppé une multitude d'échappées de nos joueurs clés qui se sont démarqués malgré tout. Et on se retrouve à un point de la tête avec un match en main. Est-ce que c'est Vincent Vallière qui parle ou Louis-Jean? Les deux parlent pareil! On peut-tu l'engager à Dave Morissette en direct? Ça serait mon rêve, man! Ok! Dave, il veut aller sur ton émission! On le fait! Mais c'est comment coacher? Est-ce que tu sens que, vu que tu coaches ton fils, est-ce qu'il faut faire attention de pas donner des... Ben, en fait, moi, je suis assistant coach, Kevin. Fait que je suis le gars, là, dans le... C'est le gars qui a le dernier nom de la liste, c'est moi, là. La faute, toi, l'appel équilibre. Moi, je veux pas de responsabilité quand j'arrive là la fin de semaine. Fait que j'ouvre les portes, je remplis les gourdes, je ramasse les rondelles. Ok! Je suis comme un peu Nounou dans l'an sécompte. Tu connais-tu l'an sécompte? Yeah! T'as pas écouté l'an sécompte, Kevin? Oui, je l'ai écouté! Je l'ai écouté! T'as pas écouté l'an sécompte, Kevin, ça paraît? Ben oui! Y'a un gars qui avait volé une sacoche dans l'émission? Ah, c'est... peut-être. Tu te rappelles-tu de Nounou dans l'an sécompte? Ben oui, c'est le gars avec les cheveux gris. Nounou! Enlève-moi le 13, asseoir! Il joue pas! Tu te rappelles-tu de ça, Kevin, dans l'an sécompte 1? Milieu de saison? Loulou, Nounou! Pas Loulou, Nounou! Nounou! Enlève-moi le 13, il joue pas! Tu te rappelles pas de ça, Kevin, tu me contes des grosses mantriques? Oh oui! Là, Kevin, y'a beaucoup d'éducation à faire. Je suis content, je suis pas venu ici pour rien. T'sais, je veux dire, je suis pas venu ici... Je perds pas ma soirée, là. À quel point j'aime cet homme? Oui, c'est un amour réciproque. Ah, merde! Chez nous, c'est un amour familial. Un amour familial qu'on a pour toi. Je veux être son ami. On va s'envoyer des gifs. C'est quoi ça, un gif? Ah bon, là, c'est mon tour de t'expliquer des choses. Un gif, c'est trop compliqué. Ah, c'est ça! Mais toi, tu... là, t'es en tournée, en ce moment. T'es en tournée. OK, là, tu t'es en tournée. Ton équipe de tournée, est-ce qu'on peut la comparer à une équipe sportive? Tout à fait. Honnêtement, le feeling que j'ai quand je pars en tournée, ça ressemble beaucoup au feeling que j'avais quand je partais jouer des matchs quand j'avais 16, 17, 18 ans, quand je jouais au soccer. Tu sais, on partait en autobus, on allait jouer dans les différentes régions du Québec. La même chose, il y a comme... Vraiment, il faut qu'il y ait un esprit d'équipe qui nous unit. C'est qui le capitaine? Le capitaine, c'est moi. C'est toi? Oui, oui. C'est moi le boss. T'as le boss, mais est-ce que t'es genre capitaine, tu sais, genre... Capitaine, un vrai leader, genre un vrai capitaine style Sakokoevo ou t'es genre patch ready? Bien, je te dirais que je suis allé à... Mais j'aime pas... J'ai envie de dire plein de choses, mais je veux pas trop... Je veux pas tomber dans la facilité. Parce que ça doit être difficile d'être capitaine du Canadien de Montréal. Ça doit être difficile. Tu passes? Bien, j'imagine que ça doit être... Tu manges gratuit tous les jours. Ouais, c'est clair. Mais là, Kevin, tu reviens toujours à ça. La poutine, les deux stibés! Mais c'est comme... C'est une lecture... Mais je me dis, ces gars-là... Imagine ce gars-là, il a deux ans de plus que toi. Trois? Il a pas encore 30 ans, je pense. Non, pas encore. Puis il y a... Moi, ce que je leur reproche, puis je vais être gossant avec ça. Puis je sais que je réponds pas à ta question, mais je veux le dire. Oui, je vous dis, là. J'aimerais ça que... Patch ready, j'aimerais ça qu'ils me disent, là, d'ici la fin de l'année, plus que merci en français, tu sais. Ah, OK. J'aimerais ça qu'ils se lancent dans... Après un match... Une petite phrase. Une petite phrase complète, sujet de complément. Puis juste par... Tu sais, pour dire, regarde... Ils ont tellement un impact dans la vie des Québécois, ces gars-là, et on les aime tellement, et on les... J'aimerais ça que ça, ça revienne. Ça, c'est d'une part... À l'interne, après ça, je sais pas comment ça se passe réellement. Genre, est-ce qu'il y a-tu vraiment la... C'est quoi le rapport qu'il y a avec les autres joueurs de l'équipe? C'est difficile de dire ça, parce que, tu sais, j'aime beaucoup écouter les lignes ouvertes, moi, Kevin. Ça me déteint quand je reviens des shows, là. Ouais. J'écoute les boys, tu sais, puis, tu sais... Le monde, souvent, appelle et dit, « Ouais, c'est pas un bon leader, Patch ready. Moi, je suis prêt à un autre leader que Patch ready. » Avec l'accent. Avec l'accent, tu sais. Puis là, je me dis, « Ouais, mais on n'est pas là, Kevin. » On sait pas, tu sais. Mais visiblement, les stats jouent contre lui, là, tu sais. Mais dans le fond, qu'est-ce que tu me dis, c'est... T'aimerais ça que Patch ready parle un petit plus français? Ben oui, d'une part, mais comme plusieurs joueurs. Tu sais, moi, je viens de... Tu te rappelles-tu de... Ben non, tu te rappelles pas, t'es trop jeune, mais tu sais, comme en 86, l'avant-dernière Coupe Stammer... Ben, je me rappelle! T'étais même pas un projet pour tes parents, à ce moment-là, tu sais ça. Hein? Il venait d'émigrer, Kevin. Donc, c'est ça, je comprends que tes parents avaient des projets, mais t'étais pas encore... Ça fait que c'était moi! C'est ça! Mais tu sais, t'avais, comme à cette époque-là, plusieurs gars, Brian Scroolyn, Ryan Walter, Mike McPhee, Larry Robinson, ça te baragouinait tout, le français, quand ça parlait à Lionel Duval entre la première et la deuxième. Tu t'appelles-tu de ça, le saut de bleu, le petit micro-gris? Ben oui, mais c'est juste que c'est pas le bon poste. Non, non, c'est pas le bon poste, c'est vrai, mais c'est un classique. C'est un classique, mais c'est vrai qu'il y avait ça. Tu sais, il y avait ça qui s'est un peu perdu. Mais c'est peut-être que je ramène des affaires qui sont juste gassantes aussi. Non, mais moi, je pense juste que... Moi, je pense que Pacioretty, pour vrai, en ce moment, il a peur de parler français, parce que le dernier qui s'est essayé à apprendre le français, il l'a envoyé à Lacheville. Ouais. Fait que c'est ça! Bon, là, t'as fait un stage avec M. Vigneault? Oui! Ouais, il est comment, Alain? J'ai aimé! J'ai aimé celle-là! J'ai aimé vraiment bien. OK, c'est bon, je suis content. Est-ce que t'as une routine? C'était quoi ta routine de joueur de soccer? C'était quoi tes... On chantait des chansons, souvent, on s'entraînait en chantant. C'était quoi les chansons? C'est sûr que c'est toi qui l'idée? Ben non, pas... C'est les mêmes chansons. Partout où l'on va... Partout où l'on va... Les gens nous demandent... Les gens nous demandent... Qui nous sommes... Qui nous sommes... D'où l'on vient... D'où l'on vient... Nous, on l'aurait pas... Nous, on l'aurait pas... Nous sommes des champions... Nous sommes des champions... Oui, vraiment des champions... La chanson est longue, bro! Ça, tu chantais ça de Sherbrooke. Ben ouais, c'est ça. T'as un gros problème de thème, hein? Non! Ouais... C'est clair, je t'invite pas à jouer des maracas. Ben non, mais moi, j'ai... On n'a pas le... Ah, ben, je suis full bon. Ça, ça m'a déçu aussi, Kevin. Je m'attendais à plus. Un, deux, trois! OK, j'ai une autre question. J'ai plein de questions. C'est vraiment le fun de te parler. J'aime pas ça. Laisse faire les autres. En plus, ça va sur un podcast. Bon, ça, tu vas m'apprendre quelque chose. Je sais même pas si je vais être capable de te dire son nom. OK. Bon. C'est qui, Gébré Lassie? Gébré Sélassier. C'est qui, Gébré Sélassier? Tu me parles du Grand Marathonier? Yeah! C'est ça? Oui! OK. Ben, c'est lui. C'est ça. C'est un gars qui a couru sa vie, man. Il a couru sa vie, là. Il a jamais arrêté de courir. Toi, des fois, ils me disent de dire des choses qui sont pas drôles. Ça, c'en a été une. Là, moi, j'ai appris quelque chose selon mes sources. Oui. T'es un grand cuisinier. Oh! Ça, t'as parlé à ton réalisateur, là. De quoi tu parles? C'est quoi? Si t'avais la chance d'avoir les joueurs du Canadien à souper chez toi, Juste deux. Ça serait qui, puis qu'est-ce qui t'offre vraiment? C'est une... Je pense que j'aurais tendance à inviter peut-être les travaillants. OK. Houdon. Byron. T'as pas été pas sûr, on dirait. Ben, Houdon. Houdon. Non? Pas travaillé? Ben, à chaque fois que j'ai écrit sur Instagram, il répond pas. Je l'aime pas. Ben, c'est ça. Mais il s'entraîne, les gars. Il est en train de s'entraîner, là. Il fait pas... Il s'entraîne à manquer le filet. Il pense pas à son brand, là, lui. Ben, mon brand est très nice. Il pense à ses chops de hockey, là. Et là, man, il pense à tout ça. Il se dit, je veux garder ma place. Il est dans cette zone-là. Fait que... Mais... Fait que j'inviterais ces deux gars-là. Je leur ferais une petite fondue. Ben, relax. Pis c'est quoi l'autre repas qui est de la spécialité? Tu s'en montres tête. Pis c'est quoi l'autre repas de la spécialité? Ben, on revient à la fondue. Moi, je suis pas un grand cuisinier, OK? Non, toi non plus. Sauf que moi, je fais un saumon, OK? Un saumon. C'est vrai que c'est ça qu'il faut dire. Moi, je dis saumon, mais il faut dire saumon. Moi, je fais un saumon. Oui, OK. Avec de la cassonade. Oui. De la sauce soya. Oui. Pis... L'autre à faire, là. Pis là, je les mélange. Oui. Pis là, je les mets sur le saumon. L'autre à faire. Oui. Pis après ça, je les mets dans le four. Ça, ben, ça, c'était toujours indiqué, hein, de mettre dans le four. C'est vraiment bon. C'est bon? Yeah. Pis tu fais ça à raison de... Quelques fois par semaine? Ben, quand j'ai faim. Quand t'as faim, tu fais un bon saumon. Pis que le saumon est pas spécial. Oui. Ça arrive des fois comme le gros morceau est en spécial. Toi, tu as besoin d'acheter des choses en spécial, même si tu fais une émission de télévision? Ben, c'est... Même si c'est une star de la télé. Je suis pas Dave Morissette, hein? Ah non, c'est ça. Ben, on s'en va, là. On s'en va à Dave? Ouais, on s'en va. Très au top, est-ce qui est venu? Ah, au top. Ben, pour reste mon entrevue préférée à Dave, je m'excuse, M. Burgi. Euh... J'avais-tu une autre question que je voulais te poser? Je trouve ça vraiment le fun. Euh... Si tu avais pu jouer professionnel d'aliment, Impact... Si t'avais pu jouer pro, tu jouerais pour qui? Attends. Excusez-moi, je recommence ma question. Si t'avais pu jouer pro, t'aurais joué pour qui? Impact, les Canadiens, les Alouettes, pas les Alouettes? Euh... Moi, je pense que j'avais un meilleur potentiel de joueur de soccer que de joueur de hockey. T'étais bon pour vrai? C'était quoi ta position? Au soccer, j'ai commencé... J'étais défenseur latéral, puis après ça, j'ai fini avant-centre. Parce que le défenseur, d'habitude, c'est quand t'es poche, là. Non, non, c'est ça. C'est ça, mais... Ça, faut pas tu dire ça, Kevin. Faut pas tu dire ça, parce que... Moi, j'entraîne des jeunes, puis souvent, les jeunes joueurs, ils veulent pas aller à la défense. OK. Parce que tout le monde veut compter des buts. Ouais. Et souvent, les défenseurs, particulièrement au soccer, tu sais, les coachs, leur disent, restes en arrière, tu sais. Tu sais, comme... Tendant que tout le monde a du fun en avance, c'est comme, non, non, mais reste en arrière. Là, tu parles de qui? Des coachs ou du coach de l'impact, en ce moment? Non, non, mais... Laisse-toi en arrière, comptez pas de buts, parce que ça arrive même pas! Puis, c'est ça, tu sais, quand le joueur fait partie prenante, t'as des deux, tu sais, autant de la défensive que de l'offensive, bien là, il peut y trouver son plaisir, tu sais. Fait que ce que tu me dis, c'est qu'il faut dire aux jeunes, les jeunes à la maison, 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 jouer défenseur. Bien, en fait, il faut... Ça, c'est... Faut le dire. Bien, j'essaie de t'aider, hein! Faut jouer... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut jouer toutes les positions. T'es genre commencé. Les grands spécialistes le disent, hein. Faut pas que les jeunes... Toi, t'as-tu fait beaucoup de sports quand t'étais jeune, Kevin? Quand même beaucoup. Beaucoup, hockey, soccer... J'ai joué au hockey, soccer, lacrosse. J'ai joué à lacrosse pendant deux ans. Ouais, lacrosse, mais c'est de plus en plus populaire. Ouais, vraiment! Y'a plus de gens jeunes de mon quartier que je joue à lacrosse? Ça coûte pas cher. C'est... OK. J'ai joué au basket, j'ai joué... j'ai du football. J'ai joué à... j'ai fait du cheerleading. Ça, j'ai dit, hein! Pour vrai? Ouais, j'étais bac! Ah, mais j'ai ma petite idée pourquoi tu faisais du cheerleading, toi. Bien, parce que moi, j'aime ça quand c'est des grandes équipes avec beaucoup de gens dedans. Ouais, c'est ça. C'est un sport mix aussi, hein, le cheerleading. De quoi tu parles? Moi, j'étais avec mes amis Didier et puis Didier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Mais OK, bien, je vais dire aux jeunes, dans le fond... C'est comme maman, j'ai fait à la fin du secondaire un peu de théâtre aussi. Est-ce que t'étais bon? Très mauvais. C'est quoi ta chanson, puis ça va être la dernière question, c'est quoi ta chanson d'avant-match? D'avant-match, tu veux dire, quand je faisais du sport? Quand tu faisais du sport. On écoutait... on écoutait pas tant de musique. En fait, oui, je me rappelle. Ah! Ma chanson d'avant-match. Yes! C'était... c'était l'époque de Metallica. Oui, je connais. On écoutait... c'était l'album And Justice For All. Yeah! Le disque, là. OK. C'était l'époque qu'on se préparait, nous autres, les Pierros de Fleurymont. Justus For All. À affronter l'adversaire. C'est-tu... Hunter Sadman? Non, 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 c'est... Kevin! Ben là, parle-moi de Ja Rule puis Tupac qui me parle de Metallica. Non, mais... Metallica, ça, c'est... encore là, c'est dans les années 80, là. C'est avant l'album noir, ça. L'album noir. Visiblement, j'ai... l'album noir, s'il te plaît, Québec. C'est vraiment ça. Mais non, mais... Non, non, non! C'est pas... C'est pas... Même vous, j'avais pas compris ça. Ça, ça va être coupé. C'est drôle. Mais c'est quoi tu écoutes en ce moment? C'est quoi qui te fait triper comme musique si on retourne dans la musique? Ben, en ce moment, j'écoute... j'écoute plusieurs types de musique, mais j'aime beaucoup le rap québécois. Oh! Et j'aime beaucoup... ben, j'aime plein de musique, mais je subis... présentement, pour être honnête avec toi, je subis beaucoup la musique de mes enfants. C'est quoi qu'ils écoutent genre ça, ça? Ben, je connais pas les noms de tout le monde, mais genre, ils aiment beaucoup Imagine Dragons. Oui, oui, Thunder, là. Ouais, voilà. Mais sauf que pendant les vacances, cet été, je leur ai fait découvrir la musique des Beatles. Oui. Et mon fils m'a dit, «Papa, je pense que j'aime presque autant les Beatles qu'Imagine Dragons à la fin de l'été. » Fait qu'encore là, j'étais... parce que c'est ça aussi éduqué, hein, Kevin. C'est trop bien. Ouais, c'est ça. Parce qu'on est... c'est pas... je veux dire... c'est... c'est de dire, il y a ça qui est bien, mais il y a ça qui est mieux, quand même. Non! Tu comprends? Tu comprends? Est-ce qu'il écoute tes chansons chez vous? Est-ce qu'il trippe, ça? Moi, j'ai écouté tes chansons. Oui. Je trippe, là. Bien, merci. Puis, tous tes succès, genre, on va s'aimer encore, puis on va s'aimer encore, puis... C'est bien! Je t'aime, OK, c'est une chose. Mais pour vrai, je trippe. Parce que j'aime, tu sais, le côté... Tu sais, je peux... Ton album, OK, c'est le genre d'album que tu peux laisser aller... Quel disque? Attends, excuse-moi, c'est ça. De retour des vivants. Le temps des vivants. J'ai écouté l'album. Oui. J'ai écouté la chanson. Les chansons. Les chansons, il y en a... Laisse-moi tranquille. OK? Mais pour vrai, c'est le genre d'album que tu peux écouter au complet, puis je le recommande aux gens. Bien, merci. Si tu veux, un jour, on va faire un remix ensemble. Bien oui, j'aimerais ça. C'est quelle chanson tu voudrais chanter avec moi un remix un jour? Bien, il ne vient rien présentement. Un yes essay! Bien, merci beaucoup, j'apprécie beaucoup. C'était vraiment bon. C'était sincèrement un plaisir. Yes!